Tu te demandes comment j'en suis arrivé là ? Et bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bienvenue dans le Sud Tirol et les Délonites. Me voici donc dans le Sud Tirol à 2h de Venise environ. J'étais juste avant, d'ailleurs si vous voulez voir la vidéo, ça se passe là ou là, je ne sais jamais avec YouTube. Le Sud Tirol, je ne sais pas pourquoi, mais c'est méconnu auprès des Français. Alors qu'il y a plein de claques visuelles à prendre par ici. Par exemple, les Dolomites qui sont quand même classés à l'UNESCO comme vous le savez. Mais ça on le verra un peu plus tard parce qu'on commence la visite avec mon pote Clément à Bolzano. Bonsoir. Bolzano c'est environ 100 000 habitants sur demi-million, oui un milliard, toujours plus. Bref, on est beaucoup trop chaud pour vous montrer tout ça. C'est parti ? Ouais, tiens attends, je peux faire un petit effet là pour lancer la vidéo. Ok, go. Bolzano c'est surtout le point de départ idéal pour prendre des claques visuelles parce qu'il nous a suffi de prendre un cable car pour arriver vers quelque chose en allemand qui devrait envoyer. Ok, là c'est ouf, on arrive aux pyramides de terre, c'est le premier spot. Mais d'abord, regarde-moi cette lumière et cette vue. C'est malade. Ok, les pyramides sont juste là, je vais sortir mon drone tout de suite. Et j'espère que ça va être cool. Quand je parlais claque visuelle, j'imaginais même pas le dixième de ce que j'allais prendre dans la gueule. Maintenant, je vais vous partager 2-3 endroits très sympas dans le coin, à commencer par le lac de Dobbiaco. Ce fameux lac de Dobbiaco qui est juste à côté de moi, c'est un des seuls qui n'est pas gelé en hiver dans le coin. Donc ça rend encore plus extraordinaire, tu vois la couleur de l'eau qui est bleu pur, plus la neige, les montagnes, bref. On est sur un fond d'écran Windows actuellement je pense. Et c'est clairement à faire. Franchement, gros coup de cœur pour ce spot. Je vous conseille d'y passer au moins une fois dans votre vie. C'est splendide. Sur la route, on vient de s'arrêter à Ortizai, un petit village de 5 000 habitants. Je suis d'accord, tu me montes du doigt, c'est pas moi Ortizai. Non, c'est pas lui, lui s'appelle Clément, comme vous le savez. Et on vient de voir un truc très atypique. Des fontaines en glace. Je pensais pas du tout à ça pour le coup, mais c'était mon allemand LV2 cursor, mec. Je sais que t'as fait espagnol, mais en fait tout le monde, c'est claro. Claro. Yeah, mais en fait, non, ce que je pensais c'est qu'en fait tout le monde parle allemand ici. Ah oui. Et genre t'entends dans la rue de ouf des gens parlent en allemand. Mais en même temps, quand il réfléchit, on est juste à côté de l'Autriche. à genre une heure ou deux de la frontière. Donc t'as une mixité culturelle qui s'installe. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'en fait, on se fait des grosses pizzas, mais aussi des gros brezels, donc on prend 20 kilos. En tout cas, on part sur un gros timelapse, là. Je pense que ça va envoyer un petit peu. Ça va quand même, t'es à l'aise avec la situation ? Cet homme est venu en egg dans les Dolomits. Je suis pas mort. High five ! Juste au-dessus du village, on nous apparaît d'une église romaine qui date du genre XIe siècle. Donc là, on est en direction de ça. Je peux vous dire un truc, ça grimpe pas mal actuellement. En même temps, c'est de la montagne. Donc c'est normal, connard. Le lendemain, je me suis levé à 4 heures du mat' pour débuter une rando de 2 heures et espérer voir le lever du soleil vers le sommet des Trois-Cimes. Une demi-heure, une heure qu'on marche et il nous reste une heure de montée pour arriver au sommet. Donc autant vous dire que les conditions sont pas faciles. Mais je me prends un peu pour m'écondre actuellement avec ma frontale alors que j'ai un corps de lâche. Bref, souhaitez-nous bonne chance. Le lever du soleil devrait être culte. Reportage. Enquête exclusive. Ça y est, je suis monté tout en haut d'un sommet des Dolomites. Et check la vue. Est-ce que c'est pas extraordinaire ? Je crois vraiment que je pourrais en pleurer là, un peu à cause du vent aussi. Mais pas que. C'est vraiment trop beau. Et je vous souhaite de vivre ça au moins une fois dans votre vie parce que c'est des souvenirs qui sont gravés ici, tu vois. C'est aussi ça le voyage. Bref, le voyage continue. Bon, si on est aussi venu dans le sud de Tirol en hiver, c'est pour faire un festival très atypique. Un festival de... Bougou de Caire ! Yes, le mec est trop excité, ça se passe là, dans le sud de Tirol. On va s'envoyer en l'air avec Bruno. Let's go ! C'est totalement parti, c'est culte. J'ai une question très bête. Comment on gère les directions en Mont-Beltier ? Le vent. Le vent uniquement ? Oui, uniquement le vent. Depuis là, tu peux décider l'auteur et selon l'auteur, il est possible de trouver des courants différents et comme ça, on se déplace à droite et à gauche. Donc à tout moment, on peut rentrer là-dedans. Je ne suis pas très rassuré tout de suite. Heur ! Musique 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 Et voilà, après un vol tout simplement inoubliable en Montgolfière, je termine cette vidéo devant un spot extraordinaire. Donc ça c'est coucher de soleil Dolomites, classé à l'UNESCO. Je crois qu'on est quand même vraiment pas mal actuellement, j'ai connu Pierre comme fin de vidéo. Tout ça pour dire que je vous conseille vraiment de venir dans le sud Tirol pour plein de raisons, déjà pour ce genre de choses. C'est vraiment extraordinaire et on est à côté de la France d'ailleurs, il y a zéro français qui vient ici en tout cas en hiver. Ou encore tout simplement parce qu'il y a un vrai mélange des cultures qui est super intéressant entre l'Autriche et l'Italie par ici. Je trouve ça super cool comme destination, au moins pour une semaine parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à avoir par ici. Je vous laisse sur de belles images et surtout, surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace ! Ah oui, et la prochaine vidéo ça sera sur là où je m'installe en 2019. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz